Grande carrière à Télématin et chaque jour elle remonte le temps avec nous. On va prendre la date du jour qui est le 11 mai Mathilde avec la disparition d'une icône de la musique. C'était le 11 mai 1981. Le pape du reggae, le génie Bob Marley s'éteint à 36 ans et écoutez le lancement d'Yves Mourouzi le lendemain pour annoncer sa mort. La première star de ce qu'on pourrait appeler le tiers monde musical est décédée hier des suites d'un cancer. C'est lui qui a contribué à sortir le reggae, musique d'origine jamaïcaine des ghettos de Kingston. Il était le porte-parole des opprimés du tiers monde. Il avait réussi à atteindre des millions de personnes avec cette musique issue du calypso et du blues, le reggae. C'est pas possible de dire ça le tiers monde musical. C'était pas son truc. C'était un peu choquant aujourd'hui. Voilà, c'est quand même mieux d'écouter du Bob Marley. Votre chanson préférée Eric Charbonnier ? Ah bah voilà, ça peut aider pour les maths ça, juste pour se préparer. Bob Marley qui avait fait quelques mois avant un concert en France, c'était un record. 50 000 personnes se pressent ce jour-là pour le voir chanter malgré la pluie. Jamais la plus jeunesse ne s'était autant rassemblée depuis mai 68. Voilà pour la chanson, on reste dans la culture avec un film le 11 mai 1988. Je vous dis un film qui a rendu la tenue de plongée sexy. Oh bah oui ! Le Grand Bleu bien évidemment c'est le 11 mai 1988 qu'il sort et que l'équipe du film fait l'ouverture du festival de Cannes. Luc Besson a fait un film sur la mer, un film qui séduira tous ceux qui aiment se fondre dans l'eau. Un régal pour les amateurs de sensations, pour les rêveurs, les idéalistes qui regardent en rêvant les dauphins sourire. Eh oui, des dauphins malins qui feront de lui un film culte des années 80. Évidemment qu'on a vu de multiples fois et on va terminer par le 11 mai 1977 et un reportage qui nous présente un nouveau style musical Mathilde. Oui, écoutez bien, ce style résonne étroitement avec une finale qui va se jouer samedi. On est breton et on se sent breton. Bon bah obligatoirement faire une musique traditionnelle actuellement c'est politique. Si je vous dis que vous faites du folklore, vous êtes satisfait ? Non, pas tellement. Non, il est tellement lourd de mauvaise signification ce mot qu'on essaye de l'éviter. C'est dingue hein ! C'est la bouche bée Thomas, ce style musical. Qu'est-ce qui s'est passé depuis que vous avez joué du billou ? Il y a toujours le festival interceltique de l'Orient, tout ça quoi. Non mais il va falloir s'y mettre. Samedi c'est l'Eurovision et qui est-ce qui représente la France ? C'est des Bretons. C'est des Bretons qui chantent qu'en breton. Ce sont eux. On va les écouter tiens. Ça va pas être pour cette année, succès sans problème. Arrêtez ! Arrêtez ! Moi je trouve ça plutôt sympa. Alors c'est pas la première fois que la France est représentée par un groupe breton. Il y avait déjà eu, eux, en 1996, alors ça n'avait pas du tout marché. C'était l'un des plus gros flops de l'Eurovision. Est-ce qu'ils vont gagner ? Réponse dans trois jours. En tout cas, je crois que les Bretons sont bons en maths. Très bons en maths. C'est vrai. Elle se vend, je fais une interroge sur tous les sujets, c'est incroyable. Moi je vous prends à Paris, je suis sûr que c'est l'Ukraine qui va gagner l'Eurovision. Ah oui, peut-être. Ça serait symbolique, ça serait pas mal. En tout cas, moi je prends le Paris, ça sera pas la France comme vous, hélas, Thomas. On va pas pouvoir aller en vacances en Bretagne. Ouais.